Dans un précédent enregistrement, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de vous lire un certain nombre de comptes rendus d'ouvrages que j'avais lus dans les années 1980. Mon objectif étant, comme aujourd'hui d'ailleurs, de faire connaître ou à nouveau connaître des ouvrages qui, à mes yeux, en valaient la peine. Précédemment, il était question d'historiographie de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Maintenant, il sera question d'historiographie moderne et d'historiographie de l'époque contemporaine. Je ne lirai que quelques comptes rendus, parce que j'ai conscience que cela pourrait paraître fastidieux, mais mon objectif, je l'ai dit, c'est de faire renaître, connaître à nouveau des ouvrages qui me semblaient particulièrement intéressants, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et mon objectif serait aussi de susciter des vocations dans le domaine de l'histoire, de l'historiographie. Je commence donc par un compte-rendu d'un livre collectif, un compte-rendu que j'avais écrit dans la revue belge de philosophie et d'histoire en 1987. En voici le texte. Le titre tout d'abord Francesco Guicciardini Nel Quinto Centenario della Nascita Publié à Florence en 1984 L'histoire de l'historiographie, et plus généralement l'histoire des idées, constituent des secteurs très actifs de la recherche en Italie. On sait que Benedetto Croce joue un rôle important dans cette orientation des curiosités. Depuis une douzaine d'années, les colloques consacrés à quelques figures de proue de l'historiographie moderne se sont succédés à un rythme régulier. Muratori, Giannone et Barogno ont été l'objet d'importantes manifestations respectivement à Modène en 1972, à Naples en 1976 et à Sora en 1979. A l'occasion du cinquième centenaire de la naissance de François Guichardin, né en 1483 et décédé en 1540, six conférences se sont tenues en avril 1983 à Florence. Au-delà d'un bilan critique des études guichardiniennes, les auteurs de ces exposés ont voulu proposer des lectures nouvelles de la vie et de l'œuvre du grand historien. Le recueil édité s'ouvre sur une importante contribution de Sasso, professeur à l'université de Rome. Une confrontation des deux géants de la scène historiographique et politique florentine de la première moitié du cuinquecento s'avérait inévitable et nécessaire. Guichardin, connu et fréquenta de Machiavel qui était son aîné. Mais si l'utilisation des historiers fiorentines par Guichardin ne fait pas de doute, il n'en demeure pas moins que les principaux thèmes de sa pensée politique se sont élaborés et développés en dehors de l'influence de l'auteur de Il Principe. Sasso note les points de rencontre et de divergence qui existent entre les appréciations de l'histoire romaine et de l'histoire florentine par les deux humanistes. Machiavel donne la préférence aux institutions de la République romaine, considérées par Guichardin comme tumultueuses. Le régime aristocratique de Venise constitue pour ce dernier un modèle dans les storiers florentines, mais, dans une œuvre plus tardive, l'Éric Cordi, il estime que le gouvernement des oligarques est le plus mauvais de tous. Dans une seconde intervention, Gaeta, de Rome, émet quelques observations sur le parcours historiographique de François Guichardin et conclut que s'y révèle non pas des contradictions, mais des approfondissements qui répondent aux vicissitudes de son existence. Les causés florentines sont marqués par un archi méthodologique important, la comparaison et la discussion des sources. Les commentaries furent la première tentative sérieuse pour faire éclater le cadre municipal traditionnel des histoires antérieures. Plus encore que les procédés rhétoriques humanistes utilisés, c'est la qualité des analyses qui caractérise enfin la storia d'Italia avec laquelle Guichardin connaît sa pleine maturité. La composition des œuvres de Guichardin dépend dite étroitement de la conjoncture politique. Nicolaire Rubinstein, de Londres, montre ainsi que les storiers fiorentinés font partie d'une critique générale de l'évolution du régime républicain après son instauration en 1494. Plus tard, les discours-ci, de 1514 à 1516, donneront des conseils précis aux Médicis sur la manière de maintenir et de consolider leur pouvoir. Il est regrettable que les communications de Gaeta et Rubinstein, qui rappellent les principales étapes de la vie de Guichardin et qui suivent chronologiquement sa carrière, n'aient pas été placées avant le diptyque de Sassau. Pierre Jodhomme, de Bruxelles, souligne la nécessité d'une reconstitution complète et fidèle de la correspondance de Guichardin pour faire apparaître le dense réseau d'échanges intellectuels, politiques et familiers dont elles témoignent. Après avoir jeté un regard sur l'histoire des éditions des lettres de Guichardin, il dresse un bilan des recherches systématiques qu'il a menées pour constituer un inventaire général des lettres dispersées. Pierre Jodhomme termine son exposé méthodique et limpide en proposant des critères qui devraient être suivis pour la publication des textes recueillis. Dans une étude à la fois philologique et littéraire, Nencioni, de Pise, analyse l'œuvre historique de Guichardin des Causse Fiorentine à la storia d'Italia. Au terme d'un examen approfondi, il démontre que les modifications, dilatations et complexités croissantes de son sujet d'étude, au cours des années d'enseignement, euh, des années, s'accompagnèrent d'innovations dans les structures syntaxiques, sémantiques et rhétoriques de sa prose. Le dernier texte reproduit à pour auteur Eric Cochrane de Chicago. Le professeur américain passe en revue la littérature scientifique relative à Guichardin en démontant le plus souvent les approches qui ont été faites de son œuvre. Reprenant une opinion qu'il avait déjà émise dans Historians and Historiography « In the Italian Renaissance » publié à Chicago en 1981, il affirme que Guichardin fut, dans les années 1520-1540, le plus grand héritier de l'école historiographique humaniste. Il conclut enfin que les véritables continuateurs de la storia d'Italia ne furent pas les auteurs des histoires nationales, mais les rédacteurs de ces histoires définitives des différents états italiens qui ne furent pas réécrites pendant plus d'un siècle. Alors cette fois, il ne s'agit pas d'un ouvrage écrit par des historiens contemporains, mais il s'agit d'une édition critique rédigée par deux professeurs de l'Université de Lille, sur un théoricien de l'histoire du XVIIe siècle. Il s'agit de Saint-Réal qui a publié en 1671 un ouvrage intitulé « De l'usage de l'histoire ». Ce texte a été édité par l'Université de Lille en 1980. Cette nouvelle édition de l'usage de Saint-Réal née en 1643 et décédée en 1692 renoue un fil rompu en 1830. Ce seul fait aurait suffi à justifier la démarche entreprise par René Desmauris et Christian Merion qui n'en sont pourtant pas restés là car le curieux petit livre de l'abbé Savoyard fait l'objet d'une analyse approfondie des chercheurs lillois qui ont tous deux choisi de nous révéler quelques-uns de ses principaux aspects. L'ouvrage « Réflexions sur l'usage moral de l'histoire » se présente sous la forme de sept discours qui mettent en évidence les quatre motivations de base qui interviennent dans l'action des hommes la folie la malice l'ignorance et la vanité. Fin psychologue esprit analytique Saint-Réal démontre ces mécanismes à travers l'anecdote. Point de départ et point d'arrivée de l'étude de René de Maurice la nouvelle historique sur laquelle Saint-Réal donne en son temps la réflexion la plus solide et qu'il illustrera par Don Carlos en 1672 et la conjuration des Espagnols qui, elle, date de 1674. Par celle-là, le lecteur accède à une pratique imaginaire du pouvoir politique et participe fusse par l'envers de la médaille à la grande histoire. Ici, Saint-Réal éprouve un malaise devant les caractères que doivent posséder respectivement l'histoire et le roman dialectique de la vérité et de la vraisemblance. Sans quoi il rejoint d'autres théoriciens de son époque face auxquels il se démarque par ailleurs en faisant du texte littéraire une affaire entre l'écrivain et son lecteur. René de Maurice souligne d'autre part l'importance du langage dans les anecdotes rapportées et note les subtiles relations entre signifiés et signifiants perçus par Saint-Réal. Le professeur de Lille nous donne enfin et surtout une lecture lacanienne de l'interprétation même de la théorie du vice de Saint-Réal. des silences du texte et de sa fonction de support aux projections des sujets lisants. L'historien généraliste grincheux regrettera peut-être la pertinence d'une analyse qui se déploie essentiellement dans le périmètre même de l'œuvre. Au moins le commentaire de Christian Murillon qui la suit ne peut-il encourir le même reproche son étude se voulant comparaison. Dans un premier temps celles-ci mettent en exergue les ressemblances qui surgissent entre l'usage et les pensées de Pascal qui paraissent un an plus tôt donc en 1670. Leur confluence se situe à l'endroit de la logique et du fonctionnement du discours du rapport dynamique qui s'établit entre le moraliste et le lecteur où l'écrivain réel médiatise une relation entre un auteur fictif qu'il met en scène et un lecteur à la fois sujet et objet. Du recours à la même anthropologie des quatre éléments d'esprit humain et du type d'exemple choisi. Sur ce dernier point, Christian Merillon établit d'ailleurs en parallélisme entre le refus de Saint-Réal de parler politiquement des grands et le refus de Pascal de parler théologiquement de Dieu. Toutefois, ton et fin divergent chez les deux penseurs. Ainsi, dans le choix des faits relatifs à l'utilisation de la fonction royale. De même, Saint-Réal s'écarte radicalement de l'auteur des pensées dans son projet « Absence d'apologétique ». Mais si la perspective de Saint-Réal fait abstraction du facteur divin, la nature, elle, est bien présente. Venons-en à la conception de la publication elle-même. Outre l'édition anastatique de l'usage de 1693, dont les variantes par rapport au texte de 1671 ont bien été relevées, et les commentaires de René Desmauris et Christian Murillon, ce petit livre se compose d'une biographie succincte et d'une bibliographie qui permet de mieux cerner le sujet. E. le traité Si l'on considère cette dernière en soi, le recensement thématique des sources et des travaux est loin d'être sans intérêt. Il permet, entre autres choses, de voir la diffusion de l'œuvre de Saint-Réal au XVIIIe siècle. Mais il nécessite un jeu de signet pour une lecture sérieuse de l'ouvrage. Même remarque pour les notes qui y renvoient et qui se trouvaient elles-mêmes à la suite de chacun des commentaires. Il aurait été plus adéquat, surtout en raison de leur petit nombre, de les placer en bas de page. De plus, d'un point de vue méthodologique, il semble toujours utile d'indiquer les cotes des ouvrages anciens utilisés. Car pourquoi citer l'édition de 1660 des entretiens de l'Ouest de Balzac sans préciser qu'il ne s'agit que d'une réédition d'un recueil de 1657 qui contenait déjà de l'utilité de l'histoire. En conclusion, une réorganisation limitée de la présentation matérielle du livre gagnerait peut-être dans son maniement en réintégrant certaines annexes. Mais ces quelques critiques s'effacent devant de brillantes analyses dont je répéterai les finesses et qui faisant véritablement éclater le texte de Saint-Réal dépassent de loin les études souvent descriptives existant sur cet auteur. Enfin, dernier intérêt de la publication et dont le moindre, elle montre avec d'autres travaux récents ceux de que le XVIIe siècle français que l'on croyait s'être seulement confiné dans une érudition sans lien avec l'historiographie proprement dite produisit des penseurs qui se préoccupaient des problèmes de causalité et du sens ou du non-sens de l'histoire. Nous passons maintenant à un auteur que je viens de citer dans le compte-rendu précédent auteur que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Paris et qui enseignait à Baltimore à savoir Orest Ranum qui a écrit un livre que j'analyse ici même intitulé Artisans Artisans of Glory Writers and Historical South in the 17th Century France publié donc à Chapel Hill en 1980 Il semblait injuste de ne pas avoir rendu compte dans cette revue du dernier ouvrage d'Orest Ranum C'est donc une lacune que l'on voudrait combler Avant toute chose ce livre s'interroge sur les relations qu'entretard pendant le grand siècle le pouvoir et une catégorie particulière d'intellectuels les historiographes royaus Pour introduire son sujet l'auteur présente préalablement un vaste panorama du monde délétré au siècle précédent Budé en est le personnage central car son affirmation selon laquelle l'absence de patronage de princier expliquerait la médiocrité des écrits historiques du Moyen-Âge sera répétée durant 150 ans Orest Ranum s'attache ensuite c'est l'objet même de son propos aux artisans de la gloire du souverain français au XVIIe siècle et plus particulièrement à cinq d'entre eux Bernard Sorel Méseret Pélisson Fontanier et Racine Tous ces écrivains furent nommés historiographes par le roi L'historien américain a raison de ne pas traiter l'histoire de l'historiographie sous l'angle des seuls progrès de la science historique même si d'aucun pourrait lui reprocher le choix des auteurs considérés Il est vrai que leur oeuvre proprement historique avant ou pendant l'exercice de leur charge fut souvent minime voire parfois inexistante On regrettera plutôt qu'Orest Ranum n'ait pas tenu compte des précisions d'ordre institutionnel que François Fossier avait données sur le métier d'historiographe sous l'ancien régime Suivant le fil de la carrière de ces historiens officiels Orest Ranum montre de quelle manière s'exerçait sur leur travail le poids de l'idéologie absolutiste et des conventions rhétoriques mais combien aussi se faisait sentir la nécessité de disposer de protection afin de s'assurer des moyens d'existence et d'atteindre soi-même la renouement Plus personnel au début du siècle le système du patronage aura tendance à se bureaucratiser avec Colbert Pour prix de leur service des pensions considérables étaient versées aux historiographes mais la critique n'était pas permise Méseret l'a pris à ses dépens après avoir étudié les origines de la taille et de la gabelle sa pension lui fut retirée Si à notre époque n'oublions pas que j'écris ici dans les années 1980 les carrières des historiens obéissent à d'autres impératifs et si les patrons portent d'autres noms qu'au XVIIe siècle les universitaires d'aujourd'hui ne se sentiront pas pour autant tellement dépaysés dans l'univers décrit par Orest Ramon Nul besoin pour désigner des émules des artisans de gloire de se pencher sur les sous-produits de l'historiographie marxiste ni sur la littérature historique de commande de certaines monarchies récemment déchues Je faisais référence à ce moment-là à la chute du régime du Shah en Iran Si au XVIIe siècle le pouvoir absolu fait appel aux écrivains c'est essentiellement pour glorifier la royauté au détriment des diverses oppositions aristocratiques parlementaires et ecclésiastiques Depuis le Moyen-Âge le souverain a le devoir de clamer les exploits de ses ancêtres Cependant une évolution apparaît selon Ranum dans la représentation du roi A l'idéal du prince chrétien se substituerait très tôt dans le grand siècle celui du héros antique Il semble qu'il faille nuancer cette observation par les réflexions de Pierre Zoberman Ce dernier a montré à travers les éloges royaux de l'Académie française la place de plus en plus importante qu'occupe la figure de Saint Louis à partir de 1680 dans la transmission de l'image de Louis XIV Miroir des princes l'histoire doit servir enfin à identifier ses lecteurs Elle est l'intermédiaire obligée dans le dialogue sans cesse recommencé de la mort et des générations qui se succèdent Genre littéraire avant d'être activité de la connaissance elle est fondée sur des lieux communs et une rhétorique qui trouve ses maîtres dans l'antiquité classique Mais ne serait-il pas prétentieux pour ne pas dire naïf de supposer que notre historiographie savante au XXe siècle a franchi de procédés et de règles d'écriture spécifiques Passons maintenant à un ouvrage d'un artisan de l'histoire cette fois-ci mon partisan de gloire quoique indirectement il s'agit en fait d'une thèse de Dieter Gembicki intitulée Histoire et politique à la fin d'ancien régime Jacob Nicolas Moreau 1717-1803 Cette thèse était publiée à Paris chez Nizet en 1979 Cette thèse commencée à Francfort et soutenue en 1976 à Genève respecte sa première ambition étudier les rapports entre historiographie et politique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à partir de l'action d'un personnage central de ce point de vue bien que méconnu Né en 1717 ayant reçu une formation janseniste l'avocat Jacob Nicolas Moreau qui sera journaliste et publiciste précepteur du futur 816 et bibliothécaire de Marie-Antoinette historien et historiographe de France va surtout exercer ses talents dans l'organisation des sciences historiques Grâce à l'appui des contrôleurs généraux Silhouette et Bertha il réussit à mettre sur pied une vaste entreprise historiographique destinée à forger les armes scientifiques dont le pouvoir pouvait avoir besoin trouvant son origine dans un centre de documentation du ministère des finances le dépôt des chartes avait pour tâche principale de publier un recueil de chartes et de diplômes concernant l'histoire de France Après avoir montré la lente mise en œuvre du projet initial de 1760 à 1780 d'Atronde Dieter Gemmicki décrit en détail le recrutement des collaborateurs du dépôt mauristes mais aussi bien gens de robe les conditions matérielles et morales difficiles de ceux-ci l'accueil favorable que leur ont fait les institutions provinciales locales et ecclésiastiques mais la réticence des particuliers à communiquer leur titre cependant aucun des différents projets d'édition des sources historiques envisagées au début ne fut réalisé Outre les activités de manager de Moreau Dieter Gemmicki tente de cerner ses idées économiques son rôle politique secondaire mais parfois efficace ce que l'on peut savoir de l'état de sa fortune non négligeable de sa position sociale sommet de la petite robe et de son caractère Car Moreau est fondamentalement un conservateur opposé qu'il est au mouvement philosophique ceci se remarque en particulier dans l'analyse de ses écrits historiques Leçon 1773 Discours sur l'histoire de France publié entre 1777 et 1789 Il s'y fait l'apologiste de la monarchie telle qu'elle existe C'est à cet endroit que se révèle l'une des deux idées forces du livre Le discours représente un échec parce que son auteur n'a pas su donner uniforme à une vision sociologique cohérente De même pour ses souvenirs pille encore A la fin d'Ancien Régime tout discours idéologique sur l'histoire de France est comme bloqué Il y aurait donc un décalage irréductible entre la réalité sociale et le discours tenu sur celle-ci Mais si dans ce cas Dieter Gemlitti voit bien une brisure Il rétabille une continuité dans le temps cette fois historiographique institutionnelle et même politique entre le XVIIIe siècle et la génération romantique C'est la seconde conclusion de la thèse D'une part les tâches dévolues au dépôt des chars seront reprises par différentes institutions sous la restauration D'autre part les ministres historiens sous les gouvernements de Louis XV et Louis XVI sont si nombreux que même les cabinets de l'époque romantique ne peuvent pas leur être comparés en dépit des guiseaux et des vieux-mains Un recrutement professionnel similaire paraît d'ailleurs se retrouver dans la classe politique dirigeante en France actuellement Par-delà la différence des temps et des régimes pérennité des situations Pourtant les démonstrations de Dieter Gembicki n'ont pas toujours la même puissance Ainsi lorsqu'il fait référence à l'hérédité en partie du moins comme cause de l'intérêt de Moreau pour l'histoire A l'inconscient défini avec ambiguité pour tenter de comprendre son conservatisme et sa religiosité A la morale au style de vie des intellectuels afin d'expliquer son labeur acharné Ces concepts qui font appel à la biologie à la psychanalyse et à la sociologie dénotent une perception hétéroclite de la psychologie du personnage qui apparaît dès lors sans cohérence Autre faiblesse Quelques présupposés qui soutiennent l'édifice Si la méthode inductive de l'auteur partir d'une analyse détaillée totalisante de la vie d'un historien pour démonter le fonctionnement d'une certaine société historienne et les rapports que celle-ci entretient avec le pouvoir me semblent pertinentes Quelle raison justifie l'approche a priori exclusive de Moreau en tant comme de son temps Notion tout aussi subjective que celle de précurseur ou de continuateur que Genbiki repousse par ailleurs Évidence ou révélissances du topos romantique de Zeitgeist De même si la volonté de l'auteur d'échapper à l'histoire des grands hommes porte des fruits son désir de reconstituer le portrait de l'historien moyen me paraît sacrifié à une certaine mode sociologisante ou journalistique actuelle Qu'est-ce que l'historien moyen ? Existe-t-il seulement ? Problème épistémologique qui aurait dû être posé sinon résolu avant toute enquête La facture de l'ouvrage est très classique encadrant le texte proprement dit une liste exhaustive des sources nombreuses et variées imprimées manuscrits correspondances archives des travaux sur la question à index général comprenant les noms des personnes des institutions et des lieux cités les titres de livres anonymes et les mentions de quelques matières clés étudiées donnent le ton à cet ouvrage très érudit typique de l'école allemande Certaines études très récentes compléteront ou serviront avantageusement de comparaison à quelques problèmes qu'ils soulèvent les articles de François Fossier sur la fonction d'historiographe la thèse d'habilitation de Jürgen Foss sur Schöpflin les ouvrages de Wanner sur Fleury et de Gwertschi sur Kondiak relatifs aux précepteurs en histoire la thèse de Gros-Périn à propos de l'image du roi dans les histoires de France au XVIIIe siècle et celle de Daniel Roche sur les académies de Provence les actes du colloque d'Aix sans parler last but not least du très intéressant article d'Editor Gambic qui lui-même parut dans le XVIIIe siècle en 1980 je m'attarderai peu sur tes questions de forme hormis une quinzaine de coquilles relevées qui seront corrigées aisément le lecteur s'étonnera de la répétition de six lignes aux pages 360 et 361 une lecture attentive du texte montre bien qu'il ne s'agit pas d'une fantaisie de typographe enfin une remarque plus fondamentale si les utiles bilans placés à la fin des chapitres 3 4 5 seront appréciés à leur juste valeur on regrettera sans doute l'absence d'une conclusion générale d'autant plus nécessaire que le rideau se baisse très rapidement sur la fin de Moreau en 1803 pour terminer on ne pourra que louer éditeur Gambiki qui a sorti de l'ombre sans jamais surestimer son rôle cet historien dont les idées allaient souvent à contresens de l'histoire il nous a aussi raconté par le menu les vicissitudes d'une entreprise annonciatrice de nouvelles formes de l'organisation des sciences historiques cette dernière était en général ignorée mais l'intérêt de la thèse de l'éditeur Gambiki ne réside pas seulement là elle montre que l'histoire de l'historiographie loin d'être une simple subdivision de l'histoire des idées peut avoir une dimension politique économique sociale et psychologique en exploitant de multiples types de sources et en diversifiant le questionnaire une des meilleures voies pour y arriver consiste à écrire des monographies minutieuses résultat de longs efforts d'investigation puis ce compte-rendu qui ne prétend nullement résumer un livre dense servir modestement d'introduction à sa lecture je vais déjà vous montrer les ouvrages d'historiographie moderne dont j'ai rendu compte ça permettra de faire une petite pause tout d'abord l'ouvrage de Francesco Wicciardini 1483 1983 donc Nel Quinto Centenario de la Nascita publié à Florence l'ouvrage d'Ernest Ranum Artisans of Glory avec sous la page sur la page de couverture des historiens ou historiographes traités dans le livre l'édition l'édition de l'usage de l'histoire de Saint-Réal et enfin la thèse de Dieter Gembicki publié chez Nizet publié chez Nizet nous passons maintenant au compte-rendu tout d'abord d'un ouvrage de Marc Ferro comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier publié chez Payot en 1981 il se fait que c'est le premier compte-rendu que j'ai rédigé en 1980 donc je sortais à peine de mes études il a été publié dans la revue belge de Philologie et d'Histoire je vous montre tout de suite le livre qui a été réédité par la suite dans un format plus maniable L'ouvrage que vient de nous donner Marc Ferro appartient à un genre peu pratiqué dans l'historiographie française celui de l'histoire comparée des mentalités cette étude se veut en effet confrontation des représentations globales qu'une vingtaine de sociétés se font d'elles-mêmes et des autres à travers leur passé ont été mises à contribution toutes les formes d'expression de l'homo historicus que ce dernier se souvienne dans ses écrits utilisation prépondérante mais non exclusive des manuels scolaires oralement ou même par ses gestes référence à la fête des moros et christianos en Espagne au culte des lieux sacrés aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud cérémonie des amis en Côte d'Ivoire où représentent son passé dans les créations artistiques films Afrique noire en Allemagne en Pologne opéra en Allemagne pièces de théâtre en Angleterre enfin poésie en Iran bande dessinée c'est le cas d'Egypte contes et romans historiques les réflexions de l'auteur sont polarisées sur trois questions et non une comme le laisserait penser le titre quelles sont les sources les formes et les raisons de la production d'histoire selon Marc Ferro à côté de l'histoire et de la contre-histoire institutionnelle celle-ci pouvant même supplanter celle-là comme au Mexique qui exprime l'idéologie des dominants ou des dominés disposent au moins dans le premier cas de fonctionnaires spécialisés les historiens existeraient un autre foyer où naîtraient et s'élaboreraient des représentations du passé celui de la mémoire individuelle ou collective qui sert parfois de refuge et où se confondent souvent le temps du mythe et le temps de l'histoire le procédé d'exposition est simple 14 chapitres tentent de resituer dans leur cadre historique et de resituer ce qui sépare les visions du passé de différents peuples la dominante qui marque la conscience collective de chaque société et ce qui les unit à un certain nombre de processus mis en oeuvre pour rassurer la cohésion mentale et sociale l'identité politique et culturelle de ces nations voire pour garantir et renforcer les institutions en place les manipulations que Marc Ferraud met en évidence à partir de cas choisis sont de deux ordres les multiples silences par exemple aux Indes l'occultation des conflits religieux ou du régime des castes et les nombreuses déformations réduction amplification déplacement de contenu consciente ou inconsciente dont le passé est l'objet ces dernières apparaissent de manière patente dans l'étude de quelques thèmes de l'histoire marxiste tels qu'on la pratique en URSS ou du cinéma nazi un mécanisme fréquent à l'inversion systématique de l'histoire des vainqueurs des anciens colonisateurs en Afrique noire en terre d'islam ou en Turquie correspondent ainsi aux siècles de désolation en Occident des périodes de splendeur Mieux encore à Trinidad les enfants ne retiennent des origines de la traite que la lointaine époque où se vendait un Rome des esclaves anglais Répondant au comment Marc Ferro tente parallèlement d'élucider le pourquoi Il assigne ainsi une double fonction à l'histoire qui serait un instrument de combat ou de thérapie Ce dernier caractère est net par définition chez les peuples qui ont connu des blessures profondes en particulier dans la tradition arménienne ou dans les récits et dessins des aborigènes d'Australie Les propositions énoncées appellent plusieurs remarques Peut-on cautionner sans réserve la prémisse de l'ouvrage qui relève que notre vision du passé serait étroitement associée à l'histoire qu'on nous a racontée quand nous étions enfants ? Cette assertion qui rejoint une hypothèse formulée par Philippe Joutard dans l'histoire dans l'imaginaire collectif un nouveau chantier c'est un article publié dans l'arc numéro 72 revient à poser le problème de la transmission des savoirs et de la fonction spécifique de l'histoire dans la reproduction des structures sociales et mentales mais ne pourrait-on pas sinon inverser du moins dépasser les données retenues c'est-à-dire l'étude des formes et de leur évolution que l'on ne peut négliger et creuser davantage de problèmes pourquoi ne pas assister davantage sinon à la fin de l'ouvrage sur l'implicite qui sous-tend cette quête perpétuelle des origines métabolisation d'un processus primaire désir de retour au stade prénatal en investigation du passé des sociétés dans cette perspective les récepteurs les enfants les émetteurs les adultes du message se trouveraient sur la même longueur d'onde préalablement à toute tradition parce que et les uns les autres se réfèreraient au même pattern inconscient d'autre part la fonction fondamentale de l'histoire dans les sociétés primitives et développées serait dans la problématique de Marc Ferraud univoque et non double la recherche d'une identité la définissant que ce soit activement combat ou réactivement thérapie à ce niveau on peut même relever que Marc Ferraud n'échappe pas au mécanisme qu'il démonte car il n'hésite pas à prendre position dans la brûlante actualité de la pratique de l'enseignement de l'histoire en France ou quant à l'origine de l'école des annales qui a vécu longtemps elle aussi par son militantisme celle-ci serait née dans un pays la France qui aurait connu la peur d'une histoire analytique et critique d'un point de vue formel on peut déceler quelques défauts et lacunes parfois mais pas toujours compréhensibles ainsi l'absence dans la bibliographie de travaux importants qui auraient pu être utilisés avec profit je pense en particulier à la mise au point et aux directions théoriques proposées dans l'article déjà cité de Philippe Joutard 1978 aux enquêtes intéressantes publiées dans l'ouvrage collectif La Saint-Barthélemy ou les résonances d'un massacre 1976 ou encore Réflexion originale des pédagogues Billard et Guibert dans l'histoire mythologique des français Paris 1976 Dans le même ordre d'idées et quoi que l'ouvrage du récit des analyses qui les encadrent Je conclure j'ai déjà passé J'ai déjà passé assez de temps ici à lire ces comptes-rendus déjà anciens J'avais fait un compte-rendu d'une série d'entretiens réalisés par Claude-Henri Roquet avec le grand préhistorien français André Leroy-Gouran Cette série d'entretiens s'intitule Les Racines du Monde publiée chez Bellefond en 1982 Une historienne qui est maintenant décédée et qui avait été l'élève de Leroy-Gouran m'avait proposé de publier ce compte-rendu dans la revue parisienne L'ethnographie Donc en 1983 Il s'agisse de Britta Rupp Eisenstein La décennie précédente a vu la naissance d'un genre nouveau Il consiste à interroger les historiens à la fois sur leur itinéraire intellectuel et leur pratique professionnelle Ce phénomène procède de deux attitudes La première évidente chez plusieurs écrivains cinéastes et théoriciens de l'art est déterminée par l'idée qu'il reste toujours un non-dit dans l'oeuvre que l'on se doit d'expliciter La seconde est l'utilisation grandissante des médias par des historiens qui sont en même temps les produits et les producteurs d'un système Je renvoie aux ouvrages de Michel de Certeau de Jean Chénaud d'Alain Guéraud et d'Hervé Gouteau-Bégary Au-delà de toute polémique la publication de ces entretiens constitue un matériau de première importance sur la vision que des intellectuels peuvent avoir à un moment donné de leur métier On a pu lire ainsi des dialogues de niveau différent mais parfois passionnant entre Savard et René Raymond Georges Suffert et Pierre Saunu Michel Huynock et Philippe Ariès Guy Lardreau et Georges Duby sans compter les multiples interviews des nouveaux historiens dans les revues et les journaux les plus divers André Leroy-Gourand vient de s'adonner à cet exercice Quelles sont les lignes directrices du dialogue qu'il mène avec Claude-Henri Roquet Né à Paris en 1911 le priestorien commence par décrire son intérêt précoce pour le très lointain passé et son détour apparent par l'école des langues orientales Il y apprend le russe et le chinois et rencontre Paul Boyer et Marcel Granet qu'il considère comme ses seuls maîtres authentiques Après avoir suivi les cours de Marcel Mauss à l'école des hautes études il part enseigner le latin et le français ancien et classique à Kyoto Chercheur au CNRS conservateur au musée Guimet pendant la guerre et au musée Kianushi à la libération il professera successivement à Lyon après avoir soutenu une thèse de lettres sur l'archéologie du Pacifique Nord 1945 à la Sorbonne après la défense des nouvelles dissertations en sciences cette fois sur le crâne des vertébrés terrestres 1954 enfin au collège de France de 1969 à 1981 Cependant l'intérêt de ces entretiens ne réside pas dans le rappel de cette carrière exemplaire il nous montre surtout que dans le mouvement de parcellisation croissante des connaissances la préhistoire a su profiter depuis 30 ans tant des immenses progrès des sciences physiques et naturelles méthodes de datation géologie paléobotanique anatomie comparée que des nouvelles problématiques des sciences humaines ethnologie sociologie sémiologie le roi courant a un peu la nostalgie de ce 18e siècle antérieur et je le cite à l'affreuse civilisation industrielle fin de citation où l'on pouvait encore avoir en tête tout le panorama il s'agit donc ici du 18e siècle de la science et où la curiosité technique était vraiment à son apogée car il ne se contente pas de penser la préhistoire alliant le geste à la réflexion il pratique ou pratiqua plusieurs formes d'artisanat au fil de son récit sont bien sûr exposées ses conceptions en matière de muséologie mais sont aussi commentées ses infinités littéraires les rapports qu'il entretint avec la pensée de Teilhard de Chardin de Bachelard ou de Lévi-Strauss sont explicités il est non moins intéressant de connaître les auteurs qu'il a lu peu ou tard Marx Freud Heidegger Panofsky et qui précise à contrario les dimensions de ses curiosités et de son savoir mais la partie la plus passionnante du dialogue est celle où il développe les hypothèses qu'il a formulées quant aux structures des signes parietaux à la fin de la discussion nous est montré comment s'effectue sur le terrain le travail des préhistoriens les fouilles du site magdalénien de Pincevent qu'il connaît si bien illustrent le propos de notre auteur les principales étapes de la vie de Leroy-Gouran sont rassemblées dans une brève chronologie mais rien ne peut être plus utile pour suivre de près son parcours que de lire la bibliographie complète et détaillée qui clôt le volume couvrant 47 années d'activité scientifique de 1935 à 1981 elle comprend 220 titres enfin des dessins et la réédition de trois textes éclairent les moments forts du dialogue ethnologie et esthétisme 1953 leçon inaugurale au collège de France prononcée en décembre 1969 plaidoyer enfin pour une discipline inutile la science de l'homme 1974 j'ai dit merci merci – Sous-titrage FR 2021